Au Canada, terre de nos aïeux, ton franc et saint te feront glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, t'es plus brillant, c'est toi. Et ta vala, deux fois trempée, protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour. Être patient, être compréhensif et doux, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi me voir comme le bien de chacun d'entre nous. Faire mes oreilles à toute calumnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Ô Seigneur, revête-moi de ta bonté et qu'au long de ce jour se révèle ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, ici Jonathan Dion, humoriste et improvisateur franco-ontarien. Vous me reconnaissez peut-être de l'année dernière, je suis venu donner des ateliers dans votre école en fin d'année. Eh bien, grosse nouvelle, à la demande générale, je suis de retour en début d'année cette fois-ci, à partir de la deuxième semaine, pour venir faire des nouveaux ateliers et des nouveaux exercices d'improvisation dans lesquels on va travailler la confiance en soi, on va sortir de notre zone de confort, on va pratiquer aussi le travail d'équipe, très important en improvisation. Et à tout ça, on ajoute les personnages, on ajoute les catégories. Bref, on va voir tout ce que l'impro a à nous offrir pendant ces deux semaines d'improvisation. Alors, j'ai très hâte d'être de retour dans votre école, de vous revoir et pour certains, bien, de vous rencontrer. Et je vous encourage à participer aux activités d'improvisation. On va rire en masse, on va avoir du fun et ça va bien commencer notre année. Alors, on se voit bientôt. Bonne rentrée et à la prochaine! Bienvenue à un match d'impro. L'improvisation, c'est un jeu qui combine la rapidité d'esprit, l'imagination et le théâtre et qui ressemble à un match de hockey. L'arbitre annonce un thème, ce sera le titre de l'improvisation. Il annonce également une catégorie, une durée et un nombre de joueurs et hop, les joueurs se consultent rapidement et sautent sur la glace pour improviser leur histoire. La foule va ensuite pour l'équipe ayant le mieux joué. Si ça t'intéresse, joins-toi à l'équipe 7-8 ou à l'équipe 9-12.